Les sapeurs pompiers ont été appelés un peu avant cette heure pour une fuite au niveau d'une lingerie située dans la zone artisanale des plateaux cailloux à Saint-Paul. A notre arrivée, nous étions confrontés à un petit panache de fumée blanchâtre qui sortait d'un flux de 1000 litres contenant à peu près 300 litres de produit. Ce produit contenait de l'acide péracitique. Cet acide a pour danger potentiel un risque au niveau respiratoire et au contact cutané. Très rapidement, un périmètre de sécurité a été établi par les sapeurs pompiers. L'ensemble de la rue a été barré par les gendarmes et nous avons commencé à faire les premières reconnaissances. L'exploitant et le fournisseur de produits chimiques se sont présentés sur les lieux. Ils ont à ce moment-là avec nous défini une stratégie. La stratégie étant d'inerté de produit par la jonction d'eau. S'il y avait encore un risque, si on avait encore du produit, s'il y avait encore une réaction chimique, je ne serais pas là à vous parler. Je serais toujours au contact là-bas et on aurait pris d'autres mesures de sécurité. On est en train de lever le dispositif parce que le produit est en train de disparaître. Il a été dilué dans l'eau d'une part et même cette eau-là est en train d'être récupérée pour être extirpée de cette zone-là par une société privée. On a pas mal de problèmes au niveau du bruit. Ils font beaucoup de bruit. Ils travaillent du matin de 3h de matin jusqu'à le soir à 22h, 23h même. C'est une entreprise qui crée pas mal de bruit et des nuisances à tout genre. Là, en plus, c'est la goutte qui fait déborder le vase. En plus, on ne peut même plus rentrer chez soi pour travailler. C'est un peu le bordel. Il y avait eu un précédent, c'est ça ? Oui, il y a quelques années de ça, il y a eu une explosion même, directe, qui a fait des dégâts sur l'immeuble à l'arrière de SHLMR. Et là, ils nous mettent tous dehors. C'est une zone artisanale, mais vous êtes... C'est une zone artisanale, oui. Vous habitez aussi sur votre lieu de travail ? Tout à fait, oui. C'est une zone qu'on a eu notre autorisation d'habiter sur le site pour ceux qui travaillent sur place. C'est une zone artisanale, c'est une zone artisanale, c'est une zone artisanale.